Mais tout d'un coup, de donner un rôle aussi important à ce que eux qualifiaient comme étant stylistes, c'était quand même difficile pour des gens qui étaient des centraliens, des polytechniciens, etc. Ce n'est que plus tard que, toujours d'ailleurs sous Raymond Lévy, il a fait quelque chose qui a complètement transformé mon rôle dans l'entreprise, puisque alors qu'il a créé quelques groupes pour réorganiser l'entreprise, il m'a donné la responsabilité d'un groupe transversal, qui était un des plus importants, qui avait pour mission le raccourcissement du cycle de développement et d'industrialisation, qui était un projet monstrueux qui remettait en cause l'ensemble de l'entreprise. Et on avait donné ça... Là, techniquement, Lévy prend le pari de mettre un responsable du design, donc techniquement un mec qui dessine des bagnoles, pour repenser la chaîne industrielle d'un consultant automobile. Je pense que c'est une façon de penser dans l'industrie automobile. Pardon ? Je disais, tu m'arrêtes si je me trompe, mais je pense que cette façon de penser et ce changement de paradigme, c'était assez révolutionnaire dans l'industrie automobile. C'était révolutionnaire et ça fait beaucoup causer dans les chaunières, parce qu'on se disait, mais à l'époque, le mot designer, le mot design industriel avait difficulté à s'implanter, même s'il voyait bien que notre mission changeait, qu'on était impliqués dès à présent du début jusqu'à la fin des projets. On n'était pas juste une partie entre deux, mais tout d'un coup, de donner un rôle aussi important à ce qu'eux qualifiaient comme étant stylistes, c'était quand même difficile pour des gens qui étaient des centraliens, des polytechniciens, etc. Le fait est, c'est que ce projet, qui est d'ailleurs évolué, il s'est appelé le groupe Delta, et le groupe Delta a eu pour responsabilité d'aller beaucoup plus loin même que le domaine dont je parle. Et c'est pour ça que plus tard, quelques années plus tard, le nouveau président, Louis Schweitzer, m'a offert un poste qui là aussi a absolument renversé certaines personnes, qui était de me donner le poste de directeur de la qualité du groupe. Et le directeur de la qualité, à l'époque, il y avait une publicité que j'avais vue, dans laquelle on voyait mon prédécesseur, face à la fenêtre, et on le voyait juste se retourner, et il était marqué « Quand cet homme dit non, c'est non ». Et donc, c'était… et en fait, Raymond Lévy, qui avait nommé ce monsieur, qui a été un des très grands directeurs de la qualité du groupe, Pierre Jocon, voilà, j'ai oublié son nom, il a joué un rôle très important. Me nommer dans ce poste, ça a été vraiment un choc au sein de l'entreprise. Et d'ailleurs, cette nomination était associée à ce que je monte pour devenir un membre du CDR, c'est-à-dire le comité de direction Renault. Et c'est comme ça qu'à un certain moment, il y a eu ces enchaînements, et on a vraiment cassé le positionnement du designer qui était en fait un styliste. Et donc, quand tu prends ce nouveau rôle, et qu'on te demande de repenser tout ça, quelles sont maintenant les nouvelles briques sur lesquelles tu travailles ? Et du coup, ça nous permettra aussi de comprendre qui n'était pas sous ta direction, entre guillemets, avant, et qui passe sous ta direction, et donc qui tu froisses éventuellement. Et la deuxième chose, pourquoi est-ce que Lévy puis Schweitzer pensent qu'un designer, ou Patrick Lequément, ou les deux d'ailleurs, je ne sais pas, c'est toi qui va nous le dire, étaient les bonnes personnes pour repenser ces choses-là ? Écoute, pour répondre à la fin de la question, j'ai… C'est difficile pour moi de le répondre. Il s'avère que Lévy Schweitzer a écrit la préface, non pas de mon dernier livre, mais d'une biographie qui a été écrite d'ailleurs par l'excellent journaliste Serge Bellu, et dans cette préface, il parle au sujet de ma qualité de manager. Donc, je pense que c'est lié à la perception qu'ils ont eue de la façon dont je me comportais. Je pense que Louis Schweitzer, de son côté, il n'a plus qu'être probablement impressionné par ma prestation en tant que directeur du groupe Delta et du raccourcissement du cycle développement et d'industrialisation. Au passage, on a quand même réduit de 30% les délais de time to market, donc de développement entre le premier coup de crayon jusqu'au lancement du véhicule. Donc, voilà. Mais quelles sont les qualités de designer que tu as ? En reprenant cet exemple-là, quelles sont les qualités que tu as ou quelles sont les qualités qu'un designer a qui ont permis de réussir là où les autres « ingénieurs » avaient échoué ? Tu vois, est-ce que ta créativité, est-ce que la créativité permet de penser différemment ? Est-ce que la relation et la gestion d'un bureau de style fonctionnent de façon tellement particulière qu'en fait, tu peux penser différemment l'organisation ? Est-ce que tu as un peu de recul là-dessus ? Moi, je suis absolument convaincu que les gens qui ont une formation de designer vont jouer un rôle beaucoup plus important à l'avenir. Je ne parle pas uniquement dans l'industrie automobile, mais un petit peu partout. Je pense que tu sais que de mon côté, j'ai co-fondé une école dans le midi là, Sustainable Design School, et que nous formons des designers. Moi, c'est Andy. Moi, c'est Lucie. Je m'appelle Thomas. Je m'appelle Iris. Je m'appelle Elie de Bastien. Je suis Jérémy. Je m'appelle Lécila. Nous sommes étudiants designers. En innovation durable. À The Sustainable Design School. DSDS est la première école à avoir tourné l'ensemble de son cursus autour du design durable. Alors, vous vous demandez sûrement quel rôle un designer peut jouer dans la construction d'un modèle de société plus durable. Eh bien, c'est très simple. On essaie constamment de trouver des solutions pour faire plus avec moins. Pour améliorer la vie des citoyens. Tout en optimisant au maximum l'utilisation Des énergies renouvelables et des matériaux recyclables. Et moi, je m'aperçois en tous les cas que quand ils quittent notre école, tout le monde trouve une place et dont certains vraiment des places de choix. Parce que je crois que la formation de designers avec cette ouverture vers l'extérieur, Cette capacité à développer l'empathie vis-à-vis du client ou de l'équipe. Plus la capacité à sortir des chantiers battus. de la notion dont on parle de « out of the box », etc. Je crois que ça, c'est extrêmement important. De ne pas se laisser conditionner par des influences traditionnelles. De savoir prendre du recul. De savoir se remettre en cause. D'écouter aussi. Ça me semble très important. Donc, je crois que ce sont des éléments qui font que le designer apporte une véritable valeur ajoutée. J'ai un exemple. Alors, je ne sais pas s'il est bon, mais quand j'ai quitté le design Renault, j'ai eu beaucoup d'offres qui m'ont été faites, formulées, très souvent d'ailleurs par des entreprises asiatiques, pour devenir un genre de consultant. En fait, je suis devenu un consultant en termes de management, mais pour la formation, entre autres, la formation des directeurs du design de l'industrie automobile chinoise qui m'avait demandé comment est-ce que vous pouvez nous former pour qu'un jour, nous aussi, on puisse acquérir des postes dans les comités de direction comme vous l'avez fait chez vous. Donc, ça, ça a été un truc. Je suis allé, donc j'ai fait 11 interventions en Chine. Mais moi, ce qui me semble à tous les cas intéressant, c'est le fait que les designers, ils ont cette volonté en permanence de se remettre en cause. Quand j'ai quitté Renault, bon, je disais, j'ai fait du consulting, mais par exemple, je n'ai pas voulu rester un designer automobile, un petit peu sur un strapontin, etc. Moi, ça ne m'intéressait pas du tout. Et au lieu de ça, eh bien, je suis rentré dans un métier où je n'y connaissais strictement rien. Parce que je pense que c'était très bon pour l'humilité. Je pensais aussi que j'allais vieillir peut-être moins rapidement en me remettant complètement en cause et utilisant totalement mon cerveau plutôt que de la facilité d'être le genre d'expert que l'on mettait sur la cheminée et disant, oui, on demandait à pas voulu. Non. Moi, j'avais vraiment envie d'apprendre de nouveau. Et donc, je crois que c'est ça aussi le design. C'est une notion d'une certaine humilité face au data, face à une situation. C'est de savoir se remettre en cause. Et ça, je pense que c'est important. Et c'est ce que nous avons fait quand nous avons engagé ce grand projet chez Renault. On a eu une démarche dans l'analyse des fonctions de l'entreprise qui sortait complètement des sentiers battus. J'ai fait ça avec des représentants qui venaient de la direction de l'organisation, de l'ingénierie, des achats, etc. Et tout ça, c'est une approche créative. C'est vraiment, du coup, la capacité à penser un peu différemment. Et du coup, cet ADN créatif est effectivement « think out of the box » qui était en fait le pari gagnant des vies. Je veux dire. Mais quand même, je dirais qu'il s'avère que j'entretiens toujours des échanges, peut-être pas quotidiens, mais avec une des personnes avec qui je travaillais, qui était le directeur de l'organisation de Renault à l'époque, Antoine de Beaujolat. Et je me suis entouré de gens remarquables et de gens qui ont fait que j'avais certainement des qualités, mais j'avais aussi des failles, des trous dans mes connaissances. Et c'est aussi, je pense, la qualité, savoir s'entourer, savoir s'entourer des gens capables. Moi, j'ai toujours été dans cette optique de toujours embaucher quelqu'un qui pourra vous remplacer et non pas, comme je l'ai trop souvent vu et j'ai trop souvent entendu, quelqu'un qui disait « ah non, non, je ne vais pas le prendre parce que lui, il va tout de suite essayer de piquer ma place », ce genre de démarche. Et je pense que ça, c'est la façon assurée d'une mort lente d'un point de vue intellectuel. Je crois qu'il faut s'entourer de gens qui sont intellectuellement stimulants et qui vous remettent en cause en permanence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada